... Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, merci de regarder la chaîne 54. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. L'Association nationale des propriétaires des stations-services Anapros dénonce le détournement de plusieurs de ces camions-citernes par des individus armés avareux sur la route nationale numéro 1. Au moins 5 000 migrants haïtiens sont décédés dans la région de Darian, au Panama. Ils faisaient partie des milliers de réfugiés ayant traversé cet endroit, baptisé la Montagne de la Mort, pour se rendre sous le pont des Rios, sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Haïti Migration, toujours selon des statistiques du gouvernement chilien, Près de 100 000 haïtiens sont victimes de trafic d'êtres humains à partir de son territoire. Le gouvernement a organisé mercredi à Pétionville un atelier de consultation sur le rapport de l'examen périodique universel EPU. Des associations de magistrats appellent les instances concernées à faire entendre l'horizon ODG-AI de la PNH, qui a décidé de priver les juges morins et édumés des policiers affectés à leur sécurité. Et puis à l'étranger, l'OMS recommande un déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, madame, monsieur, au moins 5 000 migrants haïtiens sont morts en tentant de se rendre sur la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Leurs corps sans vie ont été retrouvés à Dariande, une province isolée du Panama. Ils ont été inhumés dans un petit champ de Gaya Bío à Agua Fria, selon l'agence Associated Press. Les autorités panaméennes ont indiqué que les défunts faisaient partie des milliers de réfugiés et ont traversé la jungle inhospitalière, notamment l'endroit baptisé la Montagne de la Mort, pour se rendre sous le pont des Rios entre les États-Unis et le Mexique. Cette partie de la jungle est truffée d'insectes et de serpents venimeux. Des cadavres sont généralement remarqués au cours de la traversée. Selon les chiffres fournis par les officiels panaméens, au moins 50 corps de migrants haïtiens ont été retrouvés sans vie au Dariande de janvier jusqu'à ce jour. Les autorités chiliennes ont procédé le 29 septembre à l'arrestation de 9 personnes accompagnées de trafics d'enfants, notamment d'enfants de migrants haïtiens évoluant au Chili. Il s'agissait de 4 Chiliens, 2 Vénézuéliens, un Paraguayen, un Péruvien et d'un Haïtien. Ces trafiquants ont été appréhendés à Arica, au nord du Chili, sur la frontière avec le Pérou. Depuis l'année dernière, la police chilienne a été alertée par le flux d'enfants migrants vers les États-Unis, en passant par le Pérou. Ils ne sont pas toujours accompagnés de leurs parents, ont indiqué les autorités citées par le journal espagnol EFE. Ces individus ont été notamment inculpés de trafics d'êtres humains. Les autorités chiliennes ont fait savoir qu'environ 100 000 enfants de migrants haïtiens évoluant sur leur territoire sont victimes de telles pratiques. L'Association professionnelle des magistrats APM et l'Association des juges de paix haïtiens à Juppa se disent consternés suite à la décision du directeur général AI de la police nationale Léon Charles de rappeler les policiers qui étaient affectés à la sécurité des juges, Jean-Wilner Morin et Kenson Edumé. Une décision jugée grotesque par ces structures indiquant que la fonction des magistrats les expose davantage à des situations pouvant compromettre leur sécurité. Le juge Morin a critiqué le DG de la PNH du fait d'avoir récupéré l'arme qui était en possession des policiers assurant la sécurité du juge Renard Régis, qui instruisait le dossier relatif à l'assassinat du feu bâtonnier Montferrier d'Orval. Ces associations appellent à l'intervention du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ et du ministre de la Justice et de la Sécurité publique MJSP en vue de contraindre M. Charles à revoir sa copie. Écoutons la réaction du juge Martel Jean-Claude, joint au téléphone par Esdra Jeudi. L'association professionnelle des magistrats et l'association des juifs de paix haïtiens consternée par une décision spécialisée en Chalpain, pour lui rappeler que le policier a été proposé à la sécurité du magistrat. J'avoue que Mouin, il était dans le travail d'intervention de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat. C'est une situation très troublante de la majorité de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat. Le gouvernement a organisé mercredi à Pétionville un atelier de consultation sur le rapport de l'examen périodique universel EPU d'Haïti. Une activité qui permettra au gouvernement de recueillir les propositions des acteurs concernés sur le document qui sera soumis au Conseil des droits humains en janvier prochain lors de sa 40e session. Les conseillers vont pouvoir pencher sur la situation des droits humains au niveau des 193 États membres des Nations Unies, a précisé la secrétaire technique du comité interministériel sur des droits humains, Anita Dolma. Elle est au micro de Gérard Hirschrézil et d'Estravenski-Dérameau. Donc on est réunis aujourd'hui dans le cadre du rapport de l'examen périodique universel des droits de la personne. Ça veut dire quoi ? L'EPU c'est disons un mécanisme des Nations Unies qui examine environ 193 États. Et lorsque ces États sont examinés, les autres États font des recommandations et puis l'État qui accepte les recommandations les met en œuvre. Et pour la mise en œuvre, je veux dire, ce sont surtout des recommandations qui vont dans le sens du développement ou bien des choses qui ne sont pas bien faites. Par exemple, ça peut concerner tant les droits économiques, sociaux et culturels, l'éducation, alimentation, santé, aussi bien que les droits civils et politiques. Ce qui concerne les droits de vote, la détention préventive, ça peut être aussi l'impunité. Donc les recommandations vont dans tous les sens. Donc quand je parle de recommandations, il faut savoir qu'Haïti aussi peut faire des recommandations à d'autres pays. Haïti reçoit, accepte les recommandations qu'on lui fait, si ça va dans le sens de sa culture ou dans le sens de ce qu'elle peut faire, mais aussi quand elle participe à l'EPU, elle adresse les recommandations à d'autres pays. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et ses partenaires nationaux et étrangers ont réalisé le 6 octobre une rencontre à Pétionville autour des vulnérabilités du pays et les chemins devront aboutir à la prospérité. A l'occasion, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a admis que la violence des gangs armés constitue le principal obstacle au renforcement de l'économie nationale. Il a indiqué que le gouvernement s'implique à rétablir un climat de sécurité dans la région métropolitaine en vue d'attirer les investissements propices à la création d'emplois dans l'optique d'une amélioration des conditions de vie de la majorité de la population. Ricardin Saint-Jean, au micro d'Auberde, Charles. Comme vous pouvez facilement en rendre compte, Haïti ne pourra pas venir à exorciser cette vulnérabilité tant que nos institutions ne se hissent à la hauteur des tâches qui sont leurs et ne se déterminent à renforcer leur résilience et leur efficacité face aux multiples défis qui se dressent sur notre route. En Haïti, aujourd'hui, le temps est à la fois à la remise à niveau et au renforcement des nos institutions, à la normalisation et à la mise en œuvre du développement durable. Au niveau du gouvernement, les choix ne peuvent être plus clairs. Il y a différents documents fondateurs appelés à donner forme à cet élan du pays vers le développement durable. La paix et la prospérité le confirment en ce sens. Il nous faut aujourd'hui faire mieux et davantage autrement. Nous sommes pourcents de cela. Avec le poids des exigences humanitaires, de l'insécurité et des troubles sociaux générés par les activités des grandes armées qu'il nous faut assumer comme source permanente de vulnérabilité, le gouvernement reste déterminé à appliquer des mesures drastiques et efficaces visant à contenir cette église. Deux morts, plusieurs blessés et un véhicule incendié, c'est le bilan d'une fusillade mardi à Pétionville. Le drame s'est produit dans les parages de l'ancien cimetière à proximité de l'église d'Ombosco où des individus non identifiés ont semé la panique à l'aide de tirs nourris. Des citoyens imputent ces agissements à l'incapacité des autorités à endiguer l'escalade de la violence dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons leur réaction au micro de Gérard Hirschrézil et des Stravinsky-des-Rameaux. La sécurité est arrivée à tous les côtés liés. Parce qu'il y a une sécurité à tous les côtés, il ne va pas fonctionner. Il ne va pas manger, il ne va pas virer l'arrière. On l'a brassé, on l'a brassé. Après ça, on l'a rentré dans la carrière, on fait deux jours, après ils sont virés l'arrière. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a une sécurité, comme pour moi, elle va fonctionner. Par ailleurs, ces gens ont dénoncé les conséquences néfastes de l'insécurité sur leurs activités socio-économiques. Ils ont indiqué qu'ils sont contraints de rentrer prématurément leur commerce et regagner leur domicile en raison de la dégradation de l'environnement sécuritaire. Pour eux, il s'agit d'un manque à gagner qui ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins, à ceux de leur progéniture. Ils sont toujours au micro de Gérard Hirschrezil et d'Estravenski Derano. Ça va le dépend, moi-même, j'ai sauté bonnet, j'ai l'acheté. Des fois, si j'ai une marchandise, j'ai tout entré parce que le pays n'y a pas bon. Des fois, si j'ai l'air, il n'y a pas de fin, peut-être, il y a des barrages qui peuvent arriver. J'ai tout entré bonnet. Si j'ai l'acheté, j'ai fait une vente. Si j'ai fait une vente, j'ai tout entré parce que j'ai eu un baguette, parce que ce pays n'y a pas bon ou qu'il y a des victimes. L'Association nationale des propriétaires des stations-service Anapros dénonce le détournement de plusieurs de ses camions-citernes par des individus armés avareux. Une situation qui décourage davantage ses entrepreneurs et les compagnies pétrolières qui deviennent de plus en plus réticentes dans le cadre du processus de réapprovisionnement du marché. L'Anapros presse laisse autorité de tout mettre en œuvre pour corriger la situation. Si rien n'est fait, une nouvelle pénurie de carburant se profile à l'horizon, a prévenu cette structure dans un communiqué portant la signature de son secrétaire Jean-Michel Pierre. Et puis dans l'international, l'OMS recommande un déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants. Le premier vaccin contre le paludisme doit être déployé massivement chez les enfants d'Afrique subsaharienne, a affirmé méhédi l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a recommandé méhédi 6 octobre le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant en Afrique subsaharienne et dans les zones à risque. C'est un moment historique. Le vaccin antipaludique, tant attendu pour les enfants, est une percée pour la science, la santé infantile et la lutte contre le paludisme, a déclaré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adranon Hebrehesus, cité dans un communiqué. L'utilisation de ce vaccin en plus des outils existants pour prévenir le paludisme pourrait sauver des dizaines de milliers de jeunes vies chaque année, a-t-il ajouté. Le RTSS est un vaccin qui agit contre un parasite, Plasmodium falciferum, transmis par les moustiques, le parasite le plus mortel à l'échelle mondiale et le plus prévalant en Afrique. Pour l'Afrique, où le paludisme tue plus de 260 000 enfants âgés de moins de 5 ans, chaque année, ce vaccin est synonyme d'espoir, d'autant que la crainte d'une résistance du paludisme au traitement augmente. C'est la fin de cette édition, madame, monsieur. Je vous invite à rester en compagnie de la programmation. Sous-titrage Société Radio-Canada